Et bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de faire une compilation, une collection d'histoires un petit peu flippantes. Donc c'est non ASMR et aussi je voulais en mettre plusieurs parce que je voulais en mettre beaucoup. Tout simplement parce que je voulais faire une grosse vidéo de 45-50 minutes. Et aussi parce que je ne peux pas faire une histoire, une vidéo parce qu'il y a des histoires qui durent entre 10 et 15 minutes. Et il y en a d'autres qui durent 45 secondes. Enfin, je crois que la plus courte durent 45 secondes. Après, je n'aime pas faire des vidéos genre de 2 ou 3 minutes si ce n'est pas justifié. Voilà. Donc voilà, inutile de dire, de le redire parce que j'en énerve sûrement plus d'un. Surtout des vidéos histoire macabre. Tout simplement, quand je dis, quand j'avertis, ouais, attention, les histoires peuvent choquer. Voilà. Là, c'est inutile de le dire. Normalement, c'est inutile de le dire, mais là, je le redis quand même. Là, il y a beaucoup d'histoires qui sont assez flippantes, même si c'est fictif. C'est assez flippant, c'est assez gore, assez malsain, assez tout ce que vous voulez. Et donc, voilà. Donc, ces histoires peuvent choquer un public non averti et un public sensible. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Je vous dis, bonne vidéo. La boîte dans l'arrière boutique. Il existe une petite boutique que l'on peut voir à Sanford, dans le Main. Son nom est sans importance. Il n'est pas retenu car elle est difficile à trouver. Si vous voyez un mini supermarché dont le panneau est très miteux, les vitres sales et que des brides verts sont éparpillés sur le sol, vous allez trouver le bon endroit. Ouvrez la porte. Et si elle est fermée, entrez d'une autre manière. J'espère que vous avez pensé en porter une lampe torche. La pièce sera vide et une odeur persistante de moisi se fera sentir à l'intérieur du bâtiment. Prenez garde. Il y aura une arrière boutique. Et une fois franchi son seuil, vous serez à un point de non-retour. Entrez dans l'arrière-salle et fermez la porte derrière vous. Vous allez éprouver une sensation étrange au trip. Au centre de la pièce, vous trouverez une boîte en bois. Sinon, vous serez libre de partir. Dans ce cas, vous vous en irez sereinement et doté d'une grande chance pendant un mois. Si la boîte est là, ouvrez-la. Quoi qu'il arrive, vous devrez l'ouvrir. Quelques-uns ont refusé de l'ouvrir et ont tenté de quitter la pièce. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Une fois la boîte ouverte, prenez l'objet qu'il contient et partez. Si elle est vide, emmenez la boîte avec vous. Lorsque vous serez rentré chez vous, enterrez l'objet. S'il s'agit d'une clé, tout ce que vous souhaiterez qui s'ouvre, s'ouvrira. Si c'est un couteau, tout le mal qu'une personne vous fera lui reviendra en pire, excepté la mort. Si c'est un œil, vous êtes très chanceux. Vous gagnerez des pouvoirs psychiques de même qu'une grande sagesse. Votre espérance de vie sera doublée et vous paraîtrez éternellement jeune. Si vous avez trouvé une bougie, vous pourrez voir dans le noir la manière d'une chauve-souris. Si l'objet est un sous-marin miniature, vous aurez la capacité de respirer sous l'eau. Si c'est une plume, vous aurez la possibilité de planer en sautant d'une certaine hauteur. N'importe quel autre objet que vous enterrerez vous apportera de la chance pendant une journée. Si votre objet n'était rien d'autre que la boîte, enterrez-la vite. Si vous êtes surpris en possession de la boîte par ça, ça ne sera pas de bonne humeur. Si la boîte est mise en abri dans la terre, vous serez en sécurité et bénéficierez d'un jour de bonne fortune. Il n'y a pas d'autre enjeu, aucune suite à cela, rien, à part qu'au moment de mourir, votre mort sera plus lente et douloureuse. Cependant, tout cela n'est pas si mal, non ? On connaît tout cette histoire. « Vous descendez les escaliers, car vous avez entendu votre mère vous appeler. Elle vous appelle par votre prénom. Elle est dans la cuisine. Mais arrivé là, vous vous retournez pour découvrir à nouveau votre mère cachée sous les escaliers. « Ne va pas dans la cuisine, » dit-elle. « Moi aussi, je l'ai entendu. » C'est juste une de ces histoires idiotes. Mais imaginez ce qui arrive après. Vous devez faire un choix. Vous, un enfant si jeune, devez prendre une décision. Vous vous souvenez de tout. Vous regardiez votre mère sous l'escalier. Mais maintenant, vous vous souvenez de l'expression qu'avait son visage. Elle tremblait de peur, le regard empli de terreur. « Viens ici, » disait-elle. « Vite ! » Mais de l'autre côté, je tenais votre mère dans la cuisine. Elle vous regardait d'une manière étrange. Mais elle était si grande, dominante, comme si elle pouvait vous protéger. Alors, vous avez couru vers elle. Vous n'aviez que quatre ans. Qu'auriez-vous pu faire d'autre ? Elle avait hésité quelques instants avant de vous enlacer en retour. Et, à ce moment-là, la mère qui était sous l'escalier avait disparu pour toujours. Vous avez fait un choix. Vous avez grandi avec cette décision. Mais quelquefois, vous vous posez des questions. Votre mère vous regarde. Quelquefois, avec une expression étrange. Comme si elle ne vous reconnaissait pas. Plus vous vous approchez de l'âge adulte, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Puis, un jour, vous entrez au lycée. Elle vous regarde encore, curieusement, distante. Elle vous embrasse, mais juste un court instant, avant de vous laisser. Et pour la première fois de votre vie, vous vous posez la bonne question. Avez-vous fait le bon choix ? Avez-vous choisi la bonne mère ? Et pour la première fois, vous voyez clair à travers ses yeux. Vous comprenez enfin ce qui la trouble. Elle pense exactement la même chose que vous. A-t-elle choisi le bon enfant ? Sucker Blood Je vais vous raconter l'histoire que me contait ma mère pour me punir. Elle m'interdisait de sucer mon pouce étant enfant. Elle avait peur que ça déforme mes dents. Chaque fois que je ne l'écoutais pas, elle venait me raconter cela. Il y a des années, sur une petite maison, une menace planée. Une petite fille apeurée, devant le feu, son pouce sucé. Sa maman, très énervée, décida de la punir pour sa naïveté. Elle lui fouetta les mains au sang et maudit son enfant. Ses mots inoubliables semblaient impitoyables. « Secker Blood, Secker Blood, je t'invoque. Je te prie de tuer cette idiote. Lorsque son pouce sera dans sa bouche. » Une fois dans son lit, la petite se blottit. « J'ai peur de la nuit. Secker Blood, ne viens pas, je t'en prie. » Lorsque le monstre sortit du lit, il ne trouva que des pieds. La petite schissait ses doigts. Son pouce, lui, dans sa bouche n'était pas. L'enfant se leva et alla en bas, suivant quelques traces de pas. Sa maman était là, mais son corps était froid. Son pouce dans sa bouche et du sang sur sa couche. L'enfant pleura et leva les yeux pour découvrir un message ennuyeux. « Petite fille, bête, tu n'es pas. Tu l'as prouvé en suissant tes doigts. Je n'ai pas pu, dans ton cou, enfoncer mes dents. J'ai donc pris ta maman. » Le mendiant de la rue Saint-André. Je l'avoue, je n'ai pas toujours été très tendre avec lui, à l'ignorer, mais vous auriez vu son visage. C'est sûr qu'à première vue, il n'était pas effrayant. L'archétype du mendiant, un vieux chapeau ratatiné, un long manteau à la Colombo, des bottes sales. La première fois que je l'avais aperçu de la fenêtre de mon balcon, ça n'était pour moi qu'un pauvre bougre qui faisait la manche dans une rue vide. Mais le lendemain, en sortant de chez moi pour aller au travail, j'ai compris pourquoi les rares passants l'évitaient. Il était défiguré. Pas juste balafré ou borgne, je dis bien défiguré. Son visage n'avait strictement aucun sens. Comment le décrire ? Ses yeux étaient pourvus de paupières retournées. Son nez était bien trop élevé. Sa bouche était retroussée sur les bords, comme les chiens. Ses joues étaient creusées comme si quelqu'un avait trop appuyé dessus. Une tête de cauchemar. Quand je suis rentré chez moi, il était encore là. Son chapeau était toujours vide. J'avais de la monnaie, je suis sûr qu'il me regardait bien que ce soit difficile de le savoir. J'ai pris la décision de ne rien lui donner. Je crois qu'il me faisait peur. La suite m'a donné raison. Notre monnaie a duré deux mois. Je le croisais, ne lui donnait rien. En étant convaincu qu'il me regardait, il lui restait toute la journée. Peut-être même la nuit. Je n'osais pas regarder. Ce soir-là, le 22 mai, quelqu'un a frappé à ma porte. Mon premier réflexe a été de ne pas me déplacer en espérant que ce témoin de Jehovah où ce représentant d'un aspirateur s'en aille. Arrivé à une dizaine de coups à la porte, je me suis décidé d'ouvrir. Et je l'ai vu. Le même manteau à la Columbo, les mêmes traits affreux. Le mondiant se tenait devant moi. Un silence d'une minute s'en est suivi. La rue était silencieuse. Trop, peut-être. Comme si le monde s'était arrêté pour observer comment j'allais réagir. « Que voulez-vous ? » J'avais du mal à soutenir son regard, car là, pas de doute, il me regardait. Je n'ai pas obtenu de réponse, juste un geste. Il me tendait son chapeau retourné. Est-ce qu'il souriait ? Comment aurais-je pu le savoir ? J'ai fouillé mes poches. Quelques pièces, pourquoi pas après tout. J'ai pris deux euros et les ai lâchés avec négligence au fond de son chapeau rapiécé. J'ai éprouvé un grand soulagement à l'idée de refermer la porte. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus défiguré. Il avait un visage normal. Je voyais bien son sourire cette fois. Je me suis regardé dans la glace. Mes paupières étaient retournées. Mon nez était comme décalé sur mon visage. Ma bouche ressemblait davantage à un museau. Un cauchemar. Oui, j'avais raison. C'était une tête de cauchemar. Le mendiant avait disparu. Je ne distinguais pas la terreur sur mon visage. De l'autre côté du miroir. Avez-vous déjà entendu l'illusion du miroir ? Ce phénomène qui se produit quand on regarde trop longtemps son reflet dans celui-ci. Allez-y. Faites le test. Vous n'avez besoin que d'un miroir et de temps. Posez-vous devant le miroir et regardez votre reflet dans les yeux. Ne faites rien d'autre. Concentrez-vous pour que ça marche. Au bout d'un moment, vous verrez des choses étranges. Votre reflet qui bouge tout seul, qui se métamorphose en autre chose. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est une réaction normale. Quand le cerveau s'ennuie, qu'il n'y a aucun stimulus cérébral, il va s'amuser à en créer. Et c'est de là que viendrait ce phénomène. Mais si c'était autre chose ? Ma mère, par exemple, me disait toujours de ne pas me regarder trop longtemps dans le miroir, car derrière ceci se cacherait tout le mal de la terre. Il pourrait y avoir, derrière le miroir, un autre monde, une dimension parallèle peuplée des êtres les plus malfaisants. Pour simplifier, si nous étions Dr Jekyll, derrière chaque miroir se tiendrait nos Mr Hyde. Et il chercherait par tous les moyens à échanger leur place avec la nôtre. Et si jamais, fixés suffisamment longtemps, les miroirs leur permettaient d'atteindre leur pute. Peut-être que certains ont réussi. Peut-être que c'est ainsi que les serial killers et autres psychopathes seraient entrés dans notre monde. Pour ma part, je vais suivre les conseils de ma mère et ne pas me fixer trop longtemps dans un miroir. Enfin, pas une seconde fois. La peur La peur est un sentiment étrange, n'est-ce pas ? Mais tu aimes lire ces histoires d'épouvante ou regarder ces films d'horreur tard le soir. Du gore, du sang, une ambiance lourde, se sentir observer, c'est ce que tu aimes. Tu aimes avoir peur. Maintenant que tu as peur, tu aimerais que cela s'arrête pour pouvoir dormir, car il est assez tard. Tu sens cette présence s'approcher. Tu as peur que quelqu'un ouvre la porte de ta chambre. Mais pourquoi avoir peur ? Ce ne sont que des histoires pour enfants, ton imagination, mais tu as toujours peur. Alors, tu allumes la lumière. Tu ne vois personne. Ça te soulage, mais tu as toujours peur. Tu sors de ta chambre pour aller boire un verre d'eau fraîche. Tu passes devant la chambre de tes parents et tu vois ton père et ta mère. Tu les vois l'un à côté de l'autre et ils dorment. Cela t'apaise de les voir vivants. Puis, tu passes devant la chambre de ton frère pour enfin entrer dans le salon. Tu arrives dans le salon et tu bois ce verre d'eau froid tout en regardant ton frère dormir sur le canapé. Tu te dis qu'il est tard et que tu ferais mieux de faire comme ton frère et de partir dormir. Alors, tu retournes dans ta chambre, t'allonges sur ton lit et te prépares à t'endormir. Mais, dis-moi, puis-je te poser une question. Si ton frère dormait dans le salon sur le canapé, qui entendais-tu respirer dans la chambre de ton frère ? Le protecteur. J'entends des bruits tout le temps. Des bruits que personne ne remarque. Ou peut-être que vous les ignorez. Moi, je n'y arrive pas. Je les entends le matin à mon réveil. Des craquements, des gazouillements, des chuchotements. Je les entends le soir. Avant de me coucher, des pas sur mon parquet se font entendre. Je me cache sous ma couverture. Je le sens près de moi. Il respire à mon oreille. Puis, quand je songe à sortir ma tête de sous ma couverture, il disparaît. Comme s'il savait. Il sait où je vais. Il me suit. Parfois, je vois son ombre. Je décide de tenter une recherche sur internet. Je tombe sur un forum avec plusieurs articles. Mais un m'intéresse plus que les autres. Je clique sur l'article et lit les mots de l'auteur. Il raconte que c'est notre protecteur. Qu'il est là où nous sommes. Qui nous suit pour nous protéger. Que nous ne sommes jamais seuls. Sous ces longues lignes de texte, je vois un lien suivi d'une petite ligne que je ne prends pas la peine de comprendre. Je n'hésite pas. Je clique sur le lien en espérant qu'après avoir vu ça à quoi il ressemblait, il me laissera tranquille. Le lien me redirige vers une page blanche. Elle met du temps à charger. Puis, j'aperçois enfin une photo qui se charge. Je me vois, moi, posé sur mon lit, dans le noir, lisant l'article. Seule la lumière de l'écran m'éclaire. Mais j'aperçois quelque chose, une forme, un visage. Il est menaçant, ce visage. Il se trouve au-dessus de mon épaule. Il s'approche vers moi et ce qui semble être sa main me prend le bras. En un quart de seconde, je comprends les paroles que je n'avais pas prises au sérieux. En cliquant sur le lien, vous pourrez voir à quoi ressemble votre protecteur. Mais prenez garde. Votre protecteur s'énervera. Il ne vous voudra plus aucun bien. Vous ne le verrez qu'une seule fois. La vieille maison de Markham A Markham, dans l'état de l'Ontario, le gouvernement canadien a acheté une grande partie de cette terre dans les années 70, avec pour projet de construire un nouvel aéroport et une ville autour. Beaucoup furent forcés de quitter leur maison. Les affaires dans cette zone cessèrent. Par conséquent, des bâtiments abandonnés furent laissés en plan. L'aéroport ne fut jamais construit. Les gens ne furent pas non plus autorisés à revenir chez eux. Leur maison toujours debout des décennies plus tard. Avec le mobilier inchangé. Vous trouverez un chemin de terre qui mène à la forêt. Si vous le suivez, au bout d'un court moment, cela conduira à une maison abandonnée. Bien en vue. Allez dedans. La maison a été vandalisée par des adolescents. Et la peinture commence à s'écailler, mais sinon elle est dans de bonnes conditions. Au milieu de la maison, vous verrez une cage d'escalier. Maintenant à la cave. Dans l'entrée de la cage d'escalier, les mots « partez maintenant » seront peints à la bombe sur le mur. Ne le faites pas. Descendez les escaliers. Ils sont assez bancales, donc assurez-vous que vous avez le matériel adéquat. Asseyez-vous sur le sol et attendez. À 12h très exactement dans le matinée, si c'est la pleine lune, une neuvième femme descendra les escaliers. Vous ne pouvez pas vous cacher d'elle. Elle vous repènera directement. Elle vous dira « Comme il est tard, aurais-tu besoin d'une maison ? » Dites oui. Elle vous conduira en haut jusqu'à sa voiture, qui est garée sur le chemin de terre. Lorsque vous entrerez à l'intérieur, elle ne vous demandera pas où vous voulez aller. Elle commencera tout simplement à conduire. Quand elle le fera, demandez-lui « Pouvez-vous me déposer plus loin ? » Elle répondra « C'est une question courageuse. Je vais voir ce que je peux faire. » Elle va ensuite vous remettre un puzzle qu'elle tirera de l'intérieur de son sac à main. Il sera facile à résoudre, alors ne vous inquiétez pas. Mais une fois résolu, la moitié tombera, révélant une question écrite à l'intérieur du cube. Ce sera une question tout à fait aléatoire. Elle peut être simple, ou elle peut être très compliquée, et peut nécessiter beaucoup de réflexion. Mais elle sera toujours très énigmatique, peut-être même lié à un événement passé de votre vie. Elle se tournera vers vous lorsque vous lui direz la réponse, et vous devrez lui dire « Eh bien ? » Si la réponse est correcte, elle vous tendra un large morceau de bonbon. Mais lorsque vous le déballerez, vous trouverez un diamant à l'intérieur, pour une raison quelconque. Cependant, après cela, vous commencez à vous sentir un peu vide, comme si vous n'étiez pas au courant de quelque chose d'important. Ensuite, elle vous déposera en toute sécurité à votre domicile, mais le sentiment ne va pas disparaître. Si la réponse est fausse, elle va percuter la prochaine voiture qu'elle verra. Vous ne mourrez pas dans l'accident, mais vos blessures seront graves. Les prochains jours seront très douloureux pour vous, mais vous serez tout à fait conscient, incapable de dormir. L'anesthésiant et l'antidouleur seront inefficaces sur vous. La vieille femme en sortira indemne. Elle vous rendra visite à l'hôpital de Markham, Stoppville, et viendra placer sa main sur votre front. Quand elle le fera, vous vous évanouirez. Ce que vous verrez, alors, sera la plus belle chose à laquelle vous assisterez dans votre vie. Et ce qui se passe après est encore inconnu. Elle vous dira cependant, vous êtes prêts. Observe et absous. Au sommet d'une colline de Webchester, dans le Massassusette, se dresse un hôpital abandonné. Une fois tous les 5 ans, un vieux sommier rouillé apparaît dans la cour de l'hôpital. Si vous parvenez à entrer et à dormir pendant une nuit sur ce sommier, un homme portant une chemise avec l'inscription Observe et absous sortira son portefeuille et vous tendra une photo. Cette photo vous montrera comment vous allez mourir. Si la photo est celle de l'homme qui se tient face à vous, il est inutile de tenter de fuir. Une visite au cimetière Très tôt, par une sombre matinée, une vieille dame appuyait sa main sur le haut d'une pierre tombale. Henri Blackwood, 1938-2004 Déposant ses fleurs, elle pleura ce qu'elle ne faisait pas souvent. Elle s'assurait tout le temps de ramener quelque chose qui appartenait à Henri quand elle passait le voir chaque année. Sa mémoire n'étant plus ce qu'elle aurait dû être, et son cerveau en avait besoin pour fonctionner. Elle ramena quelque chose qu'il détestait, son appareil auditif. Elle se rappela mélancoliquement qu'il ne s'en servait jamais, insistant qu'il avait une excellente audition malgré le fait que le volume de la télévision était toujours plus haut. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était le retour de son étreint aimante. Elle tomba à genoux, le regard vers le ciel. Haut dans le ciel, à travers sa vision larmoyante, elle vit une étoile rouge. Elle était faible, mais un gloussement malveillant lui parvint, et au même moment, l'étoile étincela, pour ensuite disparaître dans les couleurs du soleil. Elle sécha ses larmes. En se relevant, elle examina les environs sans rien voir. Cet instant semblait n'avoir été rien d'autre qu'une saute d'humeur. Se souriant elle-même, une question le traversa à l'esprit, et semblait faire partie d'une sombre réalisation. La batterie de l'appareil marchait-elle toujours ? Elle attacha sur sa meilleure oreille et l'alluma. Elle pouvait entendre le bruissement des ailes d'une corneille dans l'arbre d'à côté. Son fonctionnement était sûrement dû à son absence totale d'utilisation. Puis, la gorge serrée, elle reposa son oreille au-dessus de sa tombe. Sa bouche se déforma dans un cri silencieux, tandis qu'elle entendait gratter, remuer et une voix familière beugler un cri horrifié. Bloody Mary Bloody Mary, en français, Marie la Sanglante, est un fantôme ou une sorcière représentée dans le folklore occidental. L'histoire varie beaucoup d'une à l'autre. On dit qu'elle apparaît dans un miroir quand son nom est prononcé trois fois, ou parfois plus, selon la version de l'histoire, souvent prise comme un jeu. Selon les versions, elle est une mère infanticide, une femme qui a perdu son enfant et s'est suicidée, une femme morte en couche. Selon une des autres légendes, il s'agirait d'une jeune fille tombée dans le coma suite à une maladie. Son père médecin voulait la sauver, mais des rumeurs disaient que sa fille était une sorcière. Il dut donc l'enterrée vivante, mais elle se réveilla et sonna la cloche qu'on avait accrochée à son poignet, mais ses parents ne l'entendirent pas. Le lendemain matin, son père alla prier sur la tombe. Il vit la cloche cassée et la détera, mais il était trop tard, elle était morte asphyxiée et avait les mains pleines de sang car elle avait gratté la tombe pour tenter de sortir. Le rituel d'invocation varie selon les versions. Il faut être dans une pièce, en général une salle de bain, éclairée de deux bougies placées de chaque côté du miroir, puis fixer attentivement son visage dans le miroir et prononcer clairement le nom de Bloody Mary. Le nombre de fois dépend des versions, soit 3 fois ou bien 13. Auquel cas, l'on doit tourner sur soi-même en hurlant le nom de Bloody Mary de plus en plus fort. Au 13e tour, lorsque l'on fixe le miroir, elle est censée apparaître. Son visage serait vraiment terrifiant. Elle est couverte de sang, de blessures et chercherait à attraper la personne pour l'emporter avec elle dans le miroir. D'après d'autres versions, elle serait cannibale et arracherait le visage de l'invocateur avec les dents, ou bien boirait son sang. Il est également dit qu'elle pourrait arracher les yeux de leur orbite car elle n'en a pas. On peut également, après avoir prononcé Bloody Mary, le nombre de fois voulu ajouter « I kill your baby » ou « J'ai tué ton enfant », ce qui provoquerait une attaque mortelle et sans pitié de l'entité en question. Mauvaise pièce Vous rentrez chez vous après une longue journée de boulot où vous voulez juste être à l'intérieur et vous reposer. Vous alliez insérer vos clés dans la serrure de la porte pour la déverrouiller, mais vous remarquez qu'elle est déjà ouverte. Après avoir tourné la poignée et être entré, vous remarquez quelque chose de différent. Vous restez sur le pas de la porte, essayant de trouver ce qui ne va pas. Ce n'est pas votre appartement. Au moment où vous vous préparez à partir, quelque chose attire votre attention. Il y a un homme, penché sur une assiette de chair. La mangeant avec ses mains, la déchirant à un animal sauvage avec sa proie. Du rouge coule le long de sa bouche et l'odeur qui en émane est écœurante. Vous êtes paralysé par ce spectacle. Inconsciemment, vous tentez de couvrir votre nez et votre bouche. Et en faisant cela, vous frappez accidentellement la porte d'entrée avec votre coude. Vous ne bougez plus. L'homme s'arrête de manger, quelque chose n'allant pas. Puis, il regarde dans tous les recoins de la pièce, cherchant l'origine de ce bruit. Ses yeux scannent toute la pièce, jusqu'à tomber sur vous. Vos pieds se mettent à bouger tout seuls. Et vous vous voyez fuir à toute vitesse, laissant cette pièce et ses horreurs derrière vous. L'homme se lève silencieusement, ferme la porte, attrape un autre morceau de pizza et murmure « foutu végétarien ». Crying Sally En Angleterre, on raconte souvent cette légende, pourtant peu connue, de Crying Sally. Sally Sanford, de son vrai nom, était une jeune femme de 18 ans qui s'était mariée en 1935 à un soldat français. C'était une jeune femme heureuse, belle et intelligente. Malgré son handicap, elle croquait la vie à pleines dents. En effet, elle était aveugle depuis sa naissance. En 1942, son mari partit au front combattre l'Allemagne nazie. Il se parlait par lettres que la mère de la jeune femme lui lisait avec toute la tendresse avec laquelle les messages avaient été écrits. Sally était heureuse et amoureuse. Mais, un matin de mai 1944, alors qu'elle attendait le facteur assis sur un banc devant chez elle, celui-ci lui annonça qu'il n'avait pas reçu de lettres pour elle. La jeune femme tomba dans une tristesse énorme au fur et à mesure que les jours passaient. En effet, chaque jour, puis chaque semaine qui s'écoulait, le facteur lui disait toujours la même chose, qu'il n'avait aucune lettre pour elle. Les journées devinrent monotones et la jeune femme restait enfermée dans sa chambre, pleurant son mari qu'elle pensait mort au combat. Personne n'arrivait à la consoler. Alors, un soir, dans un geste désespéré, elle prit le pistolet de service de son père, le porta à sa tempe et tira dans l'espoir, dit-on, de retrouver son mari au paradis. Quelques jours plus tard, le soldat français, finalement vivant, revint au domicile de Sally et apprit la triste nouvelle. On raconte aussi que, ne trouvant pas son mari dans l'au-delà, elle décida de redescendre sur terre dans l'espoir de le retrouver. On dit que chaque nuit, aux alentours de 3h du matin, il serait possible de la voir assise sur un banc en train de pleurer et qu'elle disparaîtrait si on approche son fantôme de trop près. Selon la légende, il serait cependant possible d'entrer en contact avec elle. Pour l'invoquer, il faudrait se rendre sur un banc à 3h du matin avec un bouquet de roses fanées et dire, « C'est moi Sally ». « Crying Sally » apparaîtrait donc à vos côtés, habillée dans le style des années 40, portant un petit sac sur ses genoux. Elle tournerait la tête vers vous, du sang coulerait de sa tempe et des larmes sanglantes couleraient sur ses joues. Elle vous poserait une question en vous fixant de ses yeux vitreux. « Are you my love ? Are you my sweet love ? » En français, « Est-tu mon amour ? Est-tu mon doux d'amour ? » Vous devrez impérativement donner une réponse, mais dans les deux cas, l'essuie pourrait être fatale. Si vous répondez oui, elle vous demandera de la suivre et sortira de son sac, les versions diffèrent, soit un pistolet, soit un couteau, et elle vous tuera. Car pour qu'un amour soit éternel, il faut qu'il meure, qu'il meure d'amour. D'autres disent aussi que Sally disparaîtrait en souriant. Mais ne pensez pas que vous en serez débarrassé pour autant. Elle reviendra à un moment ou à un autre pour vous emporter avec elle. On dit que le moment venu, vous sentirez une main prendre la vôtre et que vous serez brusquement victime d'un arrêt cardiaque. Si vous répondez non, l'essuie sera tout aussi fatale. On raconte que, pour punir ceux qui se sont moqués d'elle, elle les entra jusqu'à la fin de leur vie. Le terme arrivant, vous vous en doutez, plus tôt que prévu. On dit que ces personnes se seraient donné la mort souvent un mois après. Un homme aurait raconté, une semaine avant son suicide, que pendant plus d'un mois, il avait vu le cadavre de Sally à longueur de journée, celle-ci lui demandant sans cesse « I am my love, I am my love » d'une voix d'outre-tombe. Il se rappelait qu'une nuit, alors qu'il allait s'endormir, il entendit la poignée de la porte de sa chambre tourner et vit apparaître, enveloppée d'une étrange lumière, craying Sally lui posant sa question. Il aurait dit aussi qu'il la voyait même dans son sommeil, qu'il assistait chaque nuit en rêve au suicide de la jeune Sally. L'homme se serait donc suicidé quelques temps après en s'administrant une dose mortelle de calmant. Il serait mort d'une crise cardiaque. Certaines personnes qui auraient tenté le rituel lui auraient répondu « Je ne sais pas » ou « Peut-être ». Craying Sally serait alors disparu dans un crise trident, mais certains racontent qu'il arriverait quelque chose de totalement différent si vous entamiez cette démarche. C'est là que mon récit s'arrête. Je ne vous dirai rien de plus. A vous d'essayer, si vous en avez le cran. Bruit à la fenêtre. C'était une nuit silencieuse et sans lune. J'étais seul à la maison ce soir-là. J'étais allé me coucher, mais je n'arrêtais pas de gigoter, incapable de trouver une position confortable. Je me sentais inexplicablement inquiet. Quelque chose ne tournait pas rond. Je me tournais, me retournais encore, mais cela ne m'avançait pas davantage. J'ai fermé les yeux, mais cela n'a pas fait de grande différence. La pièce était tellement sombre qu'il était impossible d'y voir quoi que ce soit. J'étais allongé, désormais silencieux et immobile. Mon corps s'est enfin détendu et j'ai senti ma conscience s'engourdir doucement, me préparant ainsi pour mon repos tant attendu. Soudain, quelque chose a brisé le silence et j'ai ouvert mes yeux en grand, tandis que de nombreuses idées angoissantes assayaient en même temps mon esprit. C'était sans aucun doute ou presque le son d'un poing contre le verre. Mais non, cela ne se pouvait pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait réveiller des inconnus chez eux ? Soit logique, si quelqu'un voulait s'introduire chez moi, pourquoi frapperait-il à la fenêtre ? Il suffirait de la briser et de faire irruption bruyamment à moins qu'on essaye d'être le plus discret possible. Pourquoi frapper ? Les monstres n'existent pas. Ça ne m'a pas beaucoup rassuré. J'aurais bien sûr pu regarder par la fenêtre, mais je me suis tourné de l'autre côté, trop angoissé pour tourner la tête et craignant d'avoir la peur de ma vie en regardant au travers. Mais tout de même, qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Peut-être que les deux oiseaux s'étaient simplement heurtés à la fenêtre ? Non, c'est trop invraisemblable. Peut-être des gamins qui se promenaient et frappaient aux fenêtres pour s'amuser ? C'était déjà beaucoup plus réaliste. Je me suis de nouveau dit que c'était peut-être juste mon imagination. J'avais peut-être entendu un craquement ordinaire de la maison et mon imagination le transformait en quelque chose d'autre. Non, ce n'était définitivement pas mon imagination. Chez cette année, les enfants n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Ils continueraient tant qu'ils n'auraient pas provoqué de réaction. Mais peut-être qu'une créature horrible m'attendait dans la rue pour m'attaquer au moment où je sortirais. Non, ne sois pas aussi paranoïaque. Et puis, il était dehors alors que j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer. Donc, je savais que j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas. En plus, ça ne faisait pas longtemps que j'avais déménagé ici. Peut-être que les enfants penseraient que je dormais et me laisserais tranquille. Non, ça ne pouvait pas être des enfants. Aucun enfant n'attendrait aussi longtemps d'avoir réussi à énerver quelqu'un. Il aurait fini par s'ennuyer et aurait réessayé plus loin. Mais alors, qu'est-ce que cela pouvait être ? Pourquoi un tueur en série aurait-il jeté son dévolu sur moi plutôt que sur un autre, par exemple ? Sois logique, les monstres n'existent pas. Ne sois pas aussi paranoïaques. Ils étaient dehors alors j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer. J'étais en sécurité. Mais si ce n'est ni un monstre ni un assassin, alors qui était-ce ? Je devais simplement faire semblant de dormir. Peut-être partirait-il. Ponté divine. Impossible de ne pas penser à ce frappement. Que je haïssais ce bruit incessant. Pitié. Il fallait qu'il parte. Qu'il me laisse tranquille. Peu importe qui c'était, ils allaient finir par rentrer et me faire des choses affreuses. Expire. Maintenant, inspire. Profondément. Je sentais mon cœur qui battait la chamade reprendre un rythme détendu. Les monstres n'existent pas. Il fallait que je me rappelle. Ils étaient dehors et j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Je devais me répéter et ne pas permettre à la peur de me vaincre. Il fallait que je fasse semblant de dormir et que je ne bouge pas. Rappelle-toi. Ils étaient dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas. Fais semblant de dormir et prie pour que ça s'arrête. Rappelle-toi. Ils étaient dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les larmes ont commencé à couler. Les monstres n'existaient pas, les monstres n'existent pas. J'ai commencé à chuchoter pour moi-même. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur, je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur, je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Je ne pouvais plus le supporter. J'allais devenir fou à force d'entendre ce bruit. Au final, si regardez qui c'était, je me calmerais. J'ai inspiré profondément, je me suis encore une fois répété, ils sont dehors, je suis à l'intérieur, je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur, je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. J'ai encore inspiré quelques fois. Mon cœur battait tellement fort qu'il semblait prêt à s'échapper de ma poitrine. J'ai lentement tourné la tête vers la fenêtre. Mon cœur s'est figé et j'ai été trop effrayé pour crier ou remuer. En tournant la tête, j'ai vu un visage pâle avec des yeux semblables à des perles noires qui semblaient me fixer jusqu'au tréfonds de mon âme. Un sourire affreux traversait son visage. Pendant tout ce temps, ça avait frappé à la fenêtre depuis l'intérieur de ma chambre. Écoutez les portes claquées. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une pratique ancienne et peu connue. Les anciens l'appelaient écouter les portes claquées. Pour ce faire, il faut se tenir seul, debout dans une pièce plongée dans le noir complet et se concentrer sur ce qu'il se passe autour, être à l'affût du moindre bruit. La pièce dans laquelle on se trouve doit être assez espacée pour qu'on y ait de la place vide devant et derrière soi ainsi que sur ses côtés. Autre détail, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun bruit au moment où l'on commence. Le silence doit être total pour ne pas perturber les autres sons. Lorsque l'on commence, on se sent très souvent observé, très vulnérable. On peut aussi ressentir une sorte de présence. C'est en fait une ancienne méthode pour s'inspirer ou pour s'exercer à mieux se concentrer. En effet, le moindre bruit peut faire naître une idée ou en développer. Donc, plus on y reste longtemps, plus on en entend. Et plus le bruit est fort, plus l'idée peut être grosse. Le plus souvent, on entend seulement de petits craquements ou grincements. Mais parfois, on peut avoir plus de chances. Une porte qui claque est en très sonore. On l'espère beaucoup, d'où le nom. Seulement, on peut aussi sentir comme attaqué et rester fixé sur les premières sensations d'observation ou de vulnérabilité. Généralement, ça devient vite stressant et reste inutile. Alors, il vaut mieux arrêter car on risque, alors, d'avoir des cauchemars peu de temps après. Dernière chose, si jamais vous avez la chance d'avoir une porte qui claque, faites tout de même attention à ne pas être enfermé. Le rituel de l'étranger Le rituel de l'étranger semble être assez récent. Il a en effet été publié en octobre 2014. Tout comme pour d'autres jeux similaires, comme le jeu de l'hôte, le raconte au cœur, le jeu de minuit, etc. La partie invocation implique l'utilisation d'une porte, bien que l'on ne sache pas vraiment quoi ou qui est invoqué. Le rituel de l'étranger est une sorte de pacte avec le diable. Quoi que le démon auquel vous pourriez avoir affaire n'est pas exactement précis. Je ne peux pas vraiment, en toute bonne conscience, recommander à quiconque de jouer à des jeux similaires, et encore moins à celui-ci, d'ailleurs. Il est en effet particulièrement déconseillé. Faire du mal aux autres a toujours été un gros non. Vous ne jouez pas seulement à vos risques et périls, ici. Vous faites aussi courir des risques à quelqu'un d'autre. Joueur, une personne. Exigence. Une porte, idéalement faite de bois. La porte doit avoir une serrure, mais elle ne doit avoir ni fenêtre, ni judas. Une bougie blanche, une bougie noire, un briquet ou des allumettes, un cadeau. Le cadeau ne doit pas être un objet de pouvoir ou un quelconque talisman. Il devra, en réalité, en être le contraire, quelque chose qui n'a aucune connexion de quelque sorte que ce soit avec vous. Achetez donc un cadeau le jour où vous avez l'intention d'effectuer le rituel. Des friandises ou des bonbons quelconques sont fortement recommandés. Quelque chose pour écrire. Une craie est recommandée. La photographie d'une personne répondant aux spécifications suivantes. Une, vous devez avoir pris la photo vous-même. Deux, la photo doit être aussi récente que possible. Et trois, la photographie ne doit pas représenter quelqu'un de votre famille. Et ne doit pas aussi vous représenter vous-même. Instructions Partie 1 L'invitation Commencez après la tombée de la nuit. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment tant que le soleil s'est couché. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est recommandé de commencer en étant le plus proche possible de minuit. Assurez-vous d'être seul dans le lieu où aura lieu le rituel. Fermez toutes les fenêtres, tirez tous les rideaux, couvrez tous les miroirs et éteignez la lumière. Gardez la photographie sur vous. Fermez la porte. Avec ce que vous aurez pris pour écrire, inscrivez-y le mot étranger. Placez les deux bougies de chaque côté de la porte. Quelle couleur est placée de quel côté n'a aucune importance. Allumez-les avec votre briquet ou vous allumette. Placez le cadeau en face de la porte. Si elle s'ouvre vers l'intérieur, assurez-vous également que le cadeau soit suffisamment éloigné pour qu'il ne soit pas touché ou renversé quand la porte s'ouvrira. Frappez à la porte trois fois et attendez. Si vous n'entendez qu'un silence pesant dans la pièce, ne continuez pas. Essuyez le mot inscrit sur la porte, verrouillez-la et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Après celui-ci, vous pourrez déverrouiller et ouvrir la porte. Si vous entendez trois courbes dans l'autre côté de la porte, vous pouvez continuer. Ouvrez la porte légèrement, pas plus d'un pouce ou deux, mais ne regardez pas à l'extérieur. Après avoir fait ceci, tournez-vous et placez-vous dos au bâton ainsi qu'à votre cadeau. L'échange des cadeaux Partie 2 Derrière vous, la porte s'ouvrira complètement. Vous sentirez alors une présence. Cela indique que l'étranger est arrivé. Ne vous retournez surtout pas. Ne regardez surtout pas l'étranger. Si l'étranger n'approuve pas votre cadeau, ne poursuivez pas. Ne vous retournez pas. Ne regardez pas l'étranger. Excusez-vous auprès de celui-ci. Restez où vous êtes jusqu'au lever du soleil. Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas continuer à ce stade, présentez des excuses à l'étranger et demandez-lui poliment de partir. La porte se fermera. Et vous pourrez vous retourner, essuyer le mot inscrit sur celle-ci, la verrouiller et souffler les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Ne déverrouillez pas la porte avant que le soleil ne se lève. S'il approuve votre cadeau, il vous demandera un nom. Regardez votre photo et dites à voix haute le nom de la personne qu'elle représente. Ensuite, attendez. Vous entendrez alors la porte se fermer et la présence de l'étranger disparaîtra. Une fois le bâton fermé et la présence évaporée, retournez-vous. Votre cadeau ne devraient plus plus être présent. Essuyez le mot inscrit sur la porte, verrouillez-la et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Ne déverrouillez pas la porte avant que le soleil ne se lève. Brûlez la photo dès que possible. Ne négligez surtout pas cette étape. Les résultats. Gardez un oeil sur les rubriques nécrologiques au cours des trois prochains jours. Si vous voyez apparaître le nom que vous avez donné à l'étranger, le rituel peut être considéré comme un succès dans la mesure où n'importe quel rituel de ce genre peut être considéré comme un succès. Note complémentaire. Tant que vous ne vous retournez pas ou ne regardez pas l'étranger, vous n'avez pas à le craindre. C'est votre invité et en tant que tel, il ne vous nuira pas. Cependant, si l'étranger n'approuve pas votre cadeau ou si vous choisissez d'abandonner le rituel après l'arrivée de l'entité, il est recommandé de ne plus tenter d'accomplir ce rituel dans le futur, plus jamais. L'étranger serait très mécontent de vous. Après l'arrivée de l'étranger, il est impératif que vous ne vous retourniez pas ou ne le regardiez pas. Les conséquences peuvent varier d'une personne à une autre, mais au mieux, l'étranger ne partira jamais. Concernant la photographie, n'oubliez pas de la brûler. Si elle n'a pas été détruite par le feu au moment où la victime meurt, eh bien, disons que vous ne serez plus en état de garder un oeil sur les rubriques nécrologiques. Et enfin, une petite FAQ sur le rituel de l'étranger. Que se passe-t-il si on utilise une photo qui ne remplit pas les conditions ? Eh bien, ça ne fonctionne tout simplement pas. Vous voyez la manière dont une fournée de cookies ne donnera pas ce que vous voulez en sortant du four si vous omettez l'un des ingrédients lorsque vous les préparez. C'est la même chose avec ses exigences. Que se passe-t-il une fois que l'étranger est parti avec le cadeau et le nom de la personne ? Votre environnement va tout simplement revenir à la normale. Même s'il ne faut pas oublier de remplir les instructions qui suivent la rencontre avec celui-ci. C'est-à-dire effacer le mot, verrouiller la porte, éteindre les bougies, attendre le lever du soleil, dérouiller la porte, débrouiller la photo, voilà. Si j'accomplis le rituel correctement une première fois, puis-je le refaire ? Vous pouvez toujours essayer de le refaire quant à savoir si vous devriez réessayer. Personnellement, je ne le referai pas et ça vaut pour tous les jeux de ce genre à moins que les instructions n'annient clairement qu'il est possible de retenter l'expérience. C'est plus une sorte de jeu entre guillemets à tester une seule fois. Dans ce cas précis, l'étranger n'apprécie pas qu'on lui demande des faveurs sur une base assez régulière. Et enfin, faut-il rester éveillé toute la nuit ? Alors, à moins que les instructions de quelque jeu que ce soit n'indiquent qu'il faille aller dormir, il est probablement plus sûr de rester éveillé. De cette manière, vous serez conscient de tout ce qui pourrait se produire dans l'espace vous entourant avant qu'il n'arrive le moment où vous serez en sûreté. Cela dit, tant que vous restez dans la pièce avec la porte fermée une fois que l'étranger est parti, vous devriez rester plus ou moins indemne même si vous vous endormez. Probablement. C'est donc une sorte de tueur à gage éterré ? On peut dire ça. Combien de temps ça prend pour entendre les trois coups à la porte ? Eh bien, si les coups doivent arriver, ils risquent de ne pas arriver instantanément. Mais c'est assez rapide, vous n'allez pas attendre quoi que ce soit pendant une heure. Comment savoir si le cadeau n'est pas approuvé ? Eh bien, vous le saurez. Que faire si la porte n'a pas de verrou ? Ne réalisez pas le rituel. Les instructions stipulent que la porte doit avoir un verrou. C'est pour votre bien. Au mieux, le rituel ne fonctionne pas. Et au pire, eh bien, disons que le verrou est là pour une raison. Quand vaut-il mieux brûler la photo ? Faut-il attendre le matin ou est-il possible de la brûler immédiatement après avoir éteint les bougies et effacer le nom ? Alors, perso, je pense qu'il faut attendre le lever du soleil. J'ai toujours vu cette étape comme étant la dernière. Après avoir verrouillé la porte, il faut éteindre les bougies, effacer le nom, attendre que le soleil se lève et déverrouiller la porte. est-il possible d'utiliser une photo numérique de la personne ? Et si oui, est-ce qu'il suffit de supprimer la photo ou il faut vraiment brûler l'appareil sur lequel elle se trouve ? Eh bien, dans ce genre de rituel qui date d'assez longtemps, sachant que le numérique n'existait pas vraiment, je ne conseille pas d'utiliser justement une photo numérique et si par exemple, vous deux, vous voulez vraiment le faire avec une photo numérique, je conseille pour éviter, pour vraiment éviter les risques, je conseille de brûler l'appareil directement. La photo peut-elle être de soi-même ? Eh bien, oui, techniquement, elle pourrait mais dans ce cas, vous ne feriez que vous offrir à l'étranger. Donc, voilà, si vous comptez un peu à votre vie, vous ne vous offrez pas votre photo. Que se passe-t-il si l'on filme le rituel avec une caméra ? Est-il possible de regarder l'étranger à travers une caméra ? Eh bien, non, parce que même si vous regardez l'étranger à travers une caméra, c'est toujours lui que vous regardez. et si ce qu'on vous dit expressément de ne pas faire, eh bien, il ne faut surtout ne pas le faire. Donc, j'éviterai aussi d'emmener un appareil électronique, un rituel. Le carnet J'ai trouvé un vieux carnet près d'un vieux château abandonné lors d'une randonnée en montagne. Il était très sale et poussiéreux. Je pouvais quand même lire les pages. Il appartenait à un oenologue et critique culinaire. Voici les derniers extraits. Tournée des restaurants de haute montagne le 5 mars 1982. Visite du restaurant de la famille Jacques Martin. Un petit chalet modeste en hauteur, très apprécié pour son vin et sa tendre viande d'animaux sauvages chassés dans la forêt. Viande très fine et d'une texture très différente des viandes d'élevage. Un menu original. On trouve du renard ou de la marmotte. Le vin a une robe rouge écarlate au contact de la langue. Sa structure semble trop corsée. Le sommelier a décanté délicatement. Suite à cette décantation, on pouvait ressentir un goût de fruits rouges sucrés en le buvant ainsi que les traces de saveurs boisées. Un parfum de rose et de cassis se dégageait du verre. Tournée des restaurants de haute montagne le 7 mars 1982. Visite du château des Jacques-Martin pour voir l'élaboration des vins. Malgré la petite taille de la propriété, un hectare, cette famille vend une bonne quantité de bouteilles grâce à la popularité qui a pris leur vin en raison de son goût exceptionnellement sucré et puissant. Ils ne vendent pas de blanc. Prix des bouteilles classiques d'une valeur moyenne de 135 francs. Dégustation d'un de leurs grands crus. Rouge sombre, goût sauvage, pointe de cassis. J'associerai volontiers ce vin au tableau de Goya représentant Saturne dévorant l'un de ses fils. Tournée des restaurants de haute montagne le 8 mars 1982. Invitation du père des Jacques-Martin a une partie de chasse. Explication du fonctionnement des pièges dissimulés dans la forêt. Le 9 mars 1982. Il faut que le monde soit au courant. J'écris ces lignes en sachant que son effet de moi ils m'ont capturé. Je sais qu'il est peu probable que ça arrive mais si une personne trouve mon carnet je veux qu'il envoie à la maison mère du magazine Gala Gourmand. Le passage suivant s'adresse à ma cousine directrice du magazine. Anne-Sophie tu sais que je ne suis pas un menteur. Ce qui va suivre est mon dernier article. Il s'agit d'un témoignage. Je t'en prie publie-le dans le magazine. Le monde doit être au courant de ce genre d'abomination. Les Jacques-Martin m'avaient invité à dîner chez eux. Nous discutions des millésimes les mieux classés l'an passé. Puis leur plus petite fille a demandé je n'aime pas ma copine. La mère lui a répondu d'une voix douce et bien mais là sur le côté de l'assiette elle servira de reste. J'étais vraiment perplexe face à ce que je venais d'entendre. Quand j'ai demandé de quel animal sauvage venait la viande dans mon assiette le père m'a juste répondu la plus féroce et le plus féroce et le plus vicieux des animaux sauvages. Celui qui domine toutes les espèces sur tous les continents. Le super prédateur. Vous devez bien avoir une idée, non ? Il m'a fracassé le crâne avec une bouteille de vin alors que je tentais de fuir. Je me suis réveillé dans une des geôles de leur château. Ils me servent à manger des restes de leur repas composés de bas morceaux ainsi que de grosses quantités de sucre. Évidemment, je ne mange que le sucre. Je comprends maintenant pourquoi leur vin est si sucré. Ils m'ont fait une prise de sang pour savoir si mon taux de sucre était assez élevé. Ils mélangent le sang et le vin. Une femme dont le pied est en sang vient d'être enfermée avec moi. Elle m'a raconté qu'elle cherchait sa petite fille qui était partie jouer avec la fille des Jacques-Martin. Elle avait ensuite été prise dans un piège à ours. L'idée que j'avais peut-être digérée sa fille me dégoûte. Ils l'ont écorché vive sous mes yeux. Le père s'est amusé à me donner un cours sur les parties les plus tendres du corps humain avec le corps sans peau de la femme pendue à un crochet. Il m'a ensuite fait le compliment que la langue d'un critique culinaire comme moi devait avoir un goût délicieux et qu'il me réserverait pour le repas de Noël. Maintenant, je m'apprête à jeter mon carnet de notes par les petits barreaux de la prison qui donne sur l'extérieur. Je prie Dieu pour que ce carnet soit retrouvé et que la mort de ces innocents soit vengée. Le monde doit être au courant de ces abominations. Après la lecture de ce vieux carnet, j'étais sous le choc. Seulement, il datait de 1982. Aujourd'hui, les Jacques-Martin ont des restaurants de luxe dans toute la France. toujours avec leur fameuse viande d'animaux sauvages et leur vin exceptionnellement sucré. Dans la nuit. Vous connaissez parfaitement ce sentiment. Vous venez de regarder un film d'horreur et vous avez ce frisson qui vous court sur les chines. Vous vous demandez si tout cela pourrait être réel. Si un serial killer peut venir vous tuer avant que vous n'entriez dans votre lit. Douce et chaude protection. Vos parents sont couchés et pour ne pas les réveiller, vous évitez d'allumer la lumière. Vous avancez à tâtons dans l'obscurité oppressante de cette nuit nuageuse. Outre le bruit de la tempête dehors, vous avancez au rythme lancinant du tic-tac de la lourde horloge de votre salon. Pour certains, relaxant. Pour vous, stressant et obsédant. Puis, soudainement, vous entendez taper à la fenêtre. Vous vous retournez. Votre cœur bat à toute vitesse. Vous vous approchez de la fenêtre. Rien. C'est juste la pluie qui commence à taper sur les carreaux. Rien d'autre. Puis, dans l'obscurité de la rue, vous croyez apercevoir une silhouette se déplacer vers votre maison. Un éclair illumine soudainement la cour. Il n'y a personne. Vous vous dites que plus jamais vous ne regarderez de films d'horreur à des heures pareilles. Enfin rassuré, vous avancez vers votre chambre. À tâtons, vous touchez soudainement un morceau de tissu. Vous sursautez. Puis, vous apercevez que ce n'est que le manteau de votre mère. Puis alors, que vous continuez à avancer, le bruit de l'horloge s'éloigne et vous entendez dans ce léger silence qu'un acouphène horrible. Vous écoutez un son du silence, le dialogue des ombres à votre approche. Bientôt, vous ressentez sur votre nuque un léger souffle froid. Quelqu'un sera-t-il juste derrière vous ? Vous vous répondez non et pensez à un courant d'air passant par une fenêtre mal fermée. Vous recommencez à avancer vers votre chambre. Quand, vous entendez soudainement quelque chose derrière vous. vous vous arrêtez. Immobile, vous calmez votre respiration alors que les battements dans votre cœur s'accélèrent. Vous restez telle une statue entourée par une obscurité qui semble encore plus oppressante. Vous avalez votre salive et vous retournez brusquement, battant le vide avec vos bras comme pour vous défendre d'un quelconque agresseur. Rien, bien évidemment. Vous vous entrez dans votre salle de bain pour vous rafraîchir le visage. Vous vous regardez dans un miroir et vous rigolez de votre stupidité comme si tout ce qui se passait dans les films pouvait arriver dans la réalité. Bientôt, vous entendez un autre bruit suspect dans l'extérieur comme celui d'un couteau grattant le plâtre de votre maison. Vous ouvrez la fenêtre. Le vent fait qu'une branche se frotte au mur. Brusquement, vous vous retournez. Vous vous mettez à douter du fait que la porte soit bien fermée. Oui, elle l'est. Soulagé, vous retournez dans la salle de bain. Fermez la fenêtre et sortez de la pièce. Entrez dans votre chambre, vous allumez et commencez à fermer les volets. Il pleut toujours et le vent souffle à travers les branches des arbres, provoquant un horrible et effrayant sifflement. Vous jetez un dernier coup d'œil dehors. La nuit est calme, bien courageuse. Un éclair illumine votre jardin. En un quart de seconde, vous pourriez apercevoir une silhouette obscure et surnaturelle. Une seconde après, un second éclair et la silhouette que vous pensiez voir n'est autre qu'un arbre dont les branches s'agitent au gris du vent. Vous êtes maintenant persuadé qu'il n'y a personne dehors qui va tenter de rentrer chez vous pour vous tuer. Non, il n'y a personne dehors. Mais qui vous dit que personne n'est déjà rentré ? L'épouvantail Dans un château non loin de Paris, plus précisément dans les Yvelines, existe une légende, celle de l'épouvantail. Le château de Bonnel fut bâti en 1847 et fut la résidence de la célèbre Duchesse du Zèze, décédée le 3 février 1916. Le manoir est maintenant abandonné et ce, depuis 1990. La Duchesse avait quatre enfants, dont Louis. Pour fêter ses 18 ans, il avait invité plusieurs amis dont un camarade de son école d'architecture. Ce qui va suivre est en réalité un regroupement de témoignages qui a permis la rédaction du récit de l'origine de l'épouvantail. Vous avez plus ou moins tous connu quelqu'un n'ayant aucune personne à qui parler, traînant seul dans la cour du lycée en espérant que la journée se termine au plus vite. Il se pourrait même que cette personne vous ressemble. À l'école, il n'avait pas beaucoup d'amis, voire aucun. Sans intérêt, le jeune garçon était bousculé, humilié et moqué à longueur de journée. Tout ça parce que les autres le pensaient différent, inutile et faible. la parfaite occupation pour les ados voulant se faire remarquer en mettant la pression aux autres garçons. Personne ne lui prêtait attention. Il faisait croire à ses parents que tout allait bien pendant les cours. Il ne voulait pas les faire souffrir avec ses problèmes. Il attendait juste patiemment et durement que l'année se termine. Un jour, un camarade de sa classe répondant au nom de Louis, se dirigea vers lui avec un groupe d'amis. Il lui avait demandé avec une extrême gentillesse s'il voulait bien venir à son anniversaire. Le jeune homme, surpris mais ravi par ses propositions, accepta sans trop réfléchir. Il lui avait ensuite fait savoir qu'il s'agissait d'une soirée déguisée et que, s'il ne venait pas ainsi, il ne pourrait malheureusement pas y assister. En rentrant chez lui, le jeune homme avait un grand sourire. Pour la première fois, il semblait heureux. Sa mère lui demanda pour quelle raison il était si joyeux. Il lui expliquait alors qu'un ami l'avait invité à son anniversaire et qu'il fallait impérativement trouver un déguisement. Le lendemain, il se rendire dans le seul magasin du village qui mettait à disposition des costumes. Et il y en avait de toutes sortes, du plus original au plus classique. L'adolescent voulait absolument quelque chose de remarquable, un déguisement qu'il n'aurait pas l'habitude de voir. C'est alors qu'il se rendit à la cabine d'essayage. Lorsqu'il était ressorti, son large sourire faisait comprendre à sa mère que c'était celui-ci qu'il voulait. Il avait un chapeau de fermier sur lequel était fixé soigneusement de la paille en guise de cheveux. Son visage était caché par un sac à patates en toile de jute. Il y avait seulement deux ouvertures pour les yeux et une pour la bouche. Au niveau des yeux se trouvaient des déchirures qui avaient été recousues, mais cela devait être fait exprès pour donner un air plus horrifique au déguisement. Il était vêtu d'une chemise à carreaux rouge et blanc. Par-dessus se trouvait une veste sans manche faite de la même matière que son masque. Enfin, il avait un pantalon marron foncé qui comportait quelques déchirures au niveau des genoux. Sa mère ne trouvait pas ce déguisement approprié pour la soirée. Elle lui avait expliqué que c'était un déguisement typique d'Halloween, mais le jeune garçon ne s'attarda pas sur cette réflexion et décida tout de même de prendre ce déguisement. Le soir de l'anniversaire, le jeune homme était resté un long moment dans la salle de bain afin de se préparer. Il avait ajouté sa petite touche personnelle pour rendre le costume encore plus effrayant qu'il ne l'était déjà. En effet, il s'était maquillé en noir le contour des yeux ainsi que la bouche à l'aide d'un produit appartenant à sa mère. Elle ne protesta pas pour ne pas effacer le magnifique sourire que son fils avait tout au long du trajet. Le jeune garçon avait également pris son chat avec lui. C'était à vrai dire son seul véritable ami et en quelque sorte son porte-bonheur. Ils étaient inséparables. « Je viens te chercher à minuit, pas de bêtises », lui avait dit sa mère en le laissant se rendre tout seul à la résidence. Il ne semblait pas du tout anxieux malgré le fait qu'il s'agissait de la première fois qu'il allait à une soirée entre amis. Il frappa sans plus attendre à la porte quand Louis l'ouvrit. Un sourire malsain se dessinait soudainement sur son visage. « Entre ! » dit-il. Il y avait plus de monde que prévu. L'angoisse et la peur commencèrent à l'envahir quand il remarqua qu'il était le seul à être déguisé. Tout le monde riait lâchement derrière lui. « Tu veux boire un verre, les pouvantailles ? » demanda l'un des adolescents présents à la soirée. « Non, ça va, merci ! » répondit-il. Les larmes aux yeux, il s'isola un moment dans la salle de bain et tous les invités virent l'attendre derrière la porte. « Sors de là ! » répétait-il en chœur. Le jeune homme ne pouvait plus se retenir de pleurer et sortir en vitesse en essayant de s'échapper. Quand Louis le choppa par l'épaule et s'y prirent à plusieurs pour l'emmener dans la forêt qui se situait non loin de chez Louis. Il suppliait qu'on le laisse partir mais personne ne l'écoutait. Arrivé dans la forêt, ils attachèrent minutieusement le pauvre garçon à un arbre. Il essayait de se débattre mais c'était impossible. Ils restèrent un moment devant lui en l'insultant, en l'humiliant. Plusieurs d'entre eux, dont Louis, le tapait sur le corps avec des branches en le traitant de malade mental. « On reviendra te voir plus tard » disait-il en riant sadiquement. Quelques heures après, ils avaient décidé de revenir le chercher mais il n'était déjà plus là. Il restait seulement les cordes qui avaient servi à l'attacher. Paniqués, ils se dirent qu'il était sûrement en route pour contacter la police. C'est alors qu'ils se mirent à sa recherche. « L'épouvantail ! Où es-tu ? » criait-il à travers la forêt. « C'était une blague, reviens ! » avait dit Louis dans l'air ironique. Il entendait quelque chose derrière lui. Il s'était retourné mais ne voyait rien. Il continua de marcher et entendit à nouveau ce même bruit. Il regarda autour de lui et aperçut le chat du garçon. Il se retourna ensuite pour reprendre son chemin quand il fut surpris par le jeune homme. Il le fixait. Son regard vide devenait de plus en plus inquiétant jusqu'à le figer sur place. Le silence devenait oppressant. On pouvait entendre sa lourde respiration. Dans sa main droite, il tenait un bâton d'une épaisseur inquiétante. Louis était terrifié et supplia son tour de le laisser partir. Le jeune garçon marcha lentement vers lui en ne le quittant pas des yeux. Il laissa traîner son bâton par terre jusqu'à être suffisamment près de Louis. Il leva le bâton au plus haut et hurla en le frappant la cuisse afin de le mettre à terre. Il le frappa plusieurs reprises violemment jusqu'à ne plus voir un signe de vie du garçon. Il posa ensuite le bâton par terre et respira profondément en contemplant les victimes. Il semblait libéré. C'est alors qu'il marcha en direction du château tout en restant silencieux. Bouleversé par la mort de son fils, la duchesse ne remit plus jamais les pieds dans son château. Quant au garçon, les autorités ne l'avaient toujours pas retrouvé et par la suite abandonnèrent l'affaire. On raconte que l'épouvantail s'étant rendu dans le château après le meurtre de Louis s'en est jamais ressorti. En effet, selon les dires, il attendrait le retour des invités de l'anniversaire et leur réserverait le même sort que lui. Plusieurs personnes s'étant rendues sur les lieux de nombreuses années après le drame ont affirmé avoir été témoins de phénomènes étranges à l'intérieur du manoir. D'après eux, ils entendaient les miaulements d'un chat et le bruit strident d'un objet métallique se faisant traîner au sol. Ils précisaient qu'une ambiance dérangeante se dégageait dans toute la bâtisse. Dans les années 90, des étudiants s'étaient rendus aux environs de 20 heures à l'intérieur du château afin de l'explorer. Connaissant la légende exacte de l'épouvantail, ils ne purent pas s'empêcher de l'appeler. En effet, si dans le hall d'entrée vous criez haut et fort « L'épouvantail, où es-tu ? » il sera possible de le rencontrer. D'après le témoignage d'un des étudiants, alors qu'il traversait un long couloir, l'air devint de plus en plus glacial à mesure que les événements s'enchaînaient, jusqu'au moment où ils l'ont subitement aperçu. Il ne semblait pas réel, comme s'il s'agissait d'une hallucination. Ils racontèrent que ses pieds étaient difficiles à distinguer, voire invisibles. Son regard était bien plus angoissant que n'importe quoi d'autre et sa respiration leur donnait un sentiment d'insécurité. Ils tenaient dans sa main droite ce qui semblait être un pied de biche. Ils rapportèrent qu'on avait du mal à discerner les couleurs de ses vêtements, comme s'il ne s'agissait en réalité que du nombre. Pourtant, sa silhouette était bien distincte. Horrifiés, ils ne cherchèrent pas à s'attarder devant ce phénomène et prirent la fuite immédiatement. Certains pensent qu'il ne s'attaquerait que les personnes ayant le même caractère que Louis. D'autres suggèrent qu'il est conseillé de ne pas le provoquer en l'appelant par son surnom et de ne pas entrer dans ce qui semble maintenant être cette demeure. « Sous-titrage Société Radio-Canada »